You need a breath of fresh air Don't try to hold it in Nothing inspires me in You need a breath of fresh air Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve avec notre night routine Euh... réelle Genre la vraie night routine Il est 4h 4h Je suis devant l'école et là ça sera 4h20 Je suis arrivée en avance parce que j'exporte mon vlog Comme genre 3 jours sur 5 dans la semaine Je suis obligée de l'exporter en 4G Parce que je n'ai pas assez de réseau chez moi Du coup J'exporte en attendant qu'elle sort de l'école Et en même temps Je fais ma miniature, je réponds à des mails Je travaille dans la voiture, c'est génial Je suis là depuis moins quart Et là elle va sortir dans 20 minutes Donc je vais la récupérer Puis notre night routine va commencer Voilà tout ce qu'on fait tous les jours Après l'école Bon j'ai récupéré le petit monstre Ça va mon chat ? C'était bien l'école ? Oui Il fait chaud hein Là elle a les manches longues mais On va remettre les manches courtes Parce qu'il fait beaucoup trop chaud la première nuit Moi j'avais l'eau Hein ? On le vient, elle a dit que ma robe elle était belle Ah elle est belle ta robe Bon on vient de rentrer On range des chaussures On accroche le cartable Et on va prendre le Bon généralement c'est le moment où Ella se déshabille Aujourd'hui on va pas rester en culotte ma vieille Hein ? Je vais te mettre un truc plus léger Mais on va rester en débardeur ok ? Débardeur Non là c'est propre Hop On va pas nier à linge Merci madame C'est le moment aussi où on enlève la coiffure du jour Parce que là elle est vraiment à l'aise en rentrant Et madame va choisir son goûter Tiens regarde Soit des tartines Il y a une compote, des fruits Ou des petits gâteaux au chocolat comme ça Non j'aime pas Donc voilà généralement c'est la galère Parce que Ella ne veut jamais le même goûter Donc des fois c'est complètement pas du tout Tu veux une poire ? Non Ah il y a des prunes Toutes bonnes les prunes Comme ça C'est des prunes comme ça Comme les prunes noires ? Non c'est pas des prunes noires Tu veux juste une prune pour l'instant ? Ouais ce qu'elle veut c'est s'allonger Avec son goûter Et regarder son dessin animé C'est quoi ton dessin animé en ce moment ? Belle et Sébastien T'es un ronchon bébé aujourd'hui ? Pourtant dans la voiture t'étais toute contente de me raconter ta journée Apparemment elle a passé une bonne journée A la cantine ça s'est très bien passé Bon alors du coup A cette heure là pendant le goûter c'est Netflix Et On remet Alors elle fait des blocages sur des dessins animés Ça dure deux semaines et après elle change Donc elle regarde tous les épisodes en boucle Et après elle change Elle regarde jamais plusieurs dessins animés en même temps Et là c'est toujours un Donc là c'est Belle et Sébastien Qui est un très joli dessin animé d'ailleurs Donc elle va regarder ça le temps de prendre son goûter Donc environ jusqu'à 17h15 à peu près Et moi je range ces élastiques de suite Sinon je les perds Donc moi du coup j'ai une demi heure devant moi Pour finir tout ce que j'ai pas eu le temps de finir Donc très souvent c'est là où je fais ma miniature Où je fais Je traite vraiment les derniers trucs à traiter de la journée Avant de reprendre le travail bien plus tard Après ça va être la pause Total Le temps qu'elle regarde son petit dessin animé J'ai un peu de temps devant moi Et puis Après je déconnecte Des réseaux Je déconnecte de tout Pendant 2-3 heures Jusqu'à qu'elle aille au lit Bon il est 17h30 Et là elle a décidé Qu'on allait faire des marionnettes En papier Bon j'ai pas tout compris Apparemment elle a vu les Grandes sections faire ça Et elle veut faire pareil Donc elle m'a dit qu'il faut qu'on prenne deux feuilles Elle va aller chercher deux feuilles Et Et je dois dessiner quoi du coup ? Il doit être que tu veux Une marionnette comme ça Facile Bon du coup on se retrouve avec un Rouleau de papier toilette Dans lequel on a passé des fils Pour faire les bras et les jambes On improvise mais C'est rigolo Regarde C'est beau T'as fait bras et jambes C'est un fils C'est ça le fils Ça va être ça le fils Bon voilà Notre magnifique oeuvre Et là maintenant Elle est en train de coller Et Passer en collage Il faut des ciseaux pour couper Comme ça Mais t'en as des ciseaux là Passion découpage collage Ça c'est les trucs Franchement Tu lui donnes un tube de colle Et des ciseaux Elle peut jouer pendant deux heures C'est Couper des feuilles Les coller Recoller les morceaux ensemble Les colorier Il est bientôt 6h Et à 6h du coup On passe au bain Ce soir c'est plutôt détente Parce que d'habitude C'est Nico qui cuisine Mais là il est malade ce soir Il est pas Il est pas de trac ce soir Donc là il est monté à l'atelier Mais il va redescendre Il va se reposer je pense Généralement moi je m'occupe D'Ela Et lui il gère la partie cuisine Mais là On a de la nourriture d'avance Qu'il a fait hier soir Et ce midi Donc on a tout ce qu'il faut On a des restes en fait A réchauffer pour ce soir Donc comme ça Lui il peut se reposer Et moi je m'occuperai du repas Donc à 18h je la lave Je vais lui laver les cheveux ce soir Flapy tu sors de là Elle aime pas trop qu'on lave les cheveux Mais bon On va laver les cheveux Et voilà C'est un peu le petit programme pour l'instant Et là se couche relativement tôt J'essaie qu'elle soit au lit vers 19h30 Donc on mange chez nous à 19h On mange tôt On est des On est des anglais Moi mes parents ils mangent hyper tôt Et du coup Nico il a pris le pli avec moi De manger très tôt aussi Et ça lui il déplait pas Parce qu'au moins Une fois qu'elle a mangé Nous on mange tous en même temps Et puis après à 20h maxi Elle dort Et au moins Nous on a le reste de la soirée Pour soit bosser Soit se détendre un peu Bon du coup On a accroché des fils A des bouts de bois Salut toi Pourquoi t'as l'air à ton appareil photo ? Qu'est-ce que tu fais avec ton appareil photo ? T'as fait quoi avec cet appareil photo ? Qu'est-ce que tu fais avec ton appareil photo ? Qu'est-ce que tu fais avec ton appareil photo ? Mais on le met au feu Au feu ? Vous ne lui faites pas des bisous ? Non au four Au four ? Oui Vous ne faites pas des bisous ? Non en fait on met de l'eau dans ça On met de l'eau dans ça Et on secoue un peu Ça te vient de la mousse Ouais c'est vrai Regarde Bon Nico est en train de faire à manger Donc actuellement il est en train de passer tous les légumes Et les fruits je vais dire Sur tous les légumes Là il fait une sauce tomate maison Pour passer toutes les tomates qu'on avait et qui nous restaient Il va faire un fond de sauce avec des olives, des oignons, du basilic Je les laisse bien réduire et quand ça a bien fri Je mets ma sauce dedans, je la fais plus encore un quart d'heure Et après on peut faire des conserves mais nous on n'a pas J'ai jamais trop su faire des conserves Il faut juste les mettre Les stériliser, je ne sais jamais trop comment on fait C'est le plus grand-mère Dans l'eau mouillante Ouais mais je ne suis pas sûr que ça marche très très bien Il y a une technique spéciale Au la vaisselle Oui il est de les mettre au la vaisselle pour les stériliser Maman Maman tu peux moucher la colle Elle n'est pas mouchée depuis longtemps Bon du coup on a mis la télé mais pas pour Ella pour nous Et du coup elle continue à faire ses petits collages et tout sur la petite table Voilà on attend gentiment l'heure de manger Ça va être l'heure là, je ne sais pas quelle heure il est exactement Ce soir on va réchauffer la soupe et le dalle Moi je n'ai pas envie de manger le dalle ce soir La petite veut en manger donc pour la petite il y en a assez Ouais il y en a assez Il reste des céréales de vigueur Moi je vais faire pêche des petits collages D'accord T'as fait ton tapenade, t'as ton calvière de bergine non ? Non bah c'était plus pour l'hier T'as bien fait Donc du coup je vais réchauffer à manger pour Ella et moi On va manger tranquille Ouais t'occupe pas de moi moi je me parle Du coup il se fait, là je le connais Quand il est lancé dans sa cuisine Il va se grignoter, il va se faire des petites tartines Des trucs et d'autres Donc du coup voilà J'avais mis ça La soupe on peut encore la conserver jusqu'à demain Bah ouais il y en a encore deux jours Ouais sinon j'ai le dalle tranquille Même repas qu'à midi mais moi j'adore ça Je suis très contente Et là elle aime bien ça aussi Et voilà Je viens de faire un peu Je me suis mis 10 minutes sur l'ordi Le temps que je joue Pour faire de la compta J'ai téléchargé, enfin je me suis inscrite sur un logiciel de compta Enfin il était temps parce que ça devient ingérable A gérer ma compta et celle de Nico J'y arrive plus Ça me prend trop de temps Et là du coup je trouve un logiciel super C'est Gaëlle qui me l'a conseillé Donc je vais tester je vous dirai s'il est bien Parce que pour les entrepreneurs c'est génial En tout cas c'est hyper intuitif déjà Donc ça me plaît, ça me plaît Bon du coup Et là à manger sur la petite table Moi sur la grande Et Nico elle fait à manger D'habitude on mange tous ensemble C'est un peu exceptionnel Mais bon Elle a mangé le dalle mais pas tellement ce soir Elle a trouvé qu'il était un peu trop épicé Et maintenant c'est l'heure d'aller brosser les dents Et de se préparer pour le lit Mon nouveau dentifrice J'ai une main, une main, une banane, une poire Et à la poire banane Et là la nouveau dentifrice que j'ai acheté hier Souvent on prend ça, signale et on change le goût Là on a pris fruits Bon, t'es prête à te brosser les dents ? Je mets tout le temps un bandeau pour manger Pour éviter qu'elle a les cheveux dans les yeux Parce qu'elle a une implantation qui fait que ses cheveux reviennent tout le temps devant son visage Et là elle allume sa petite lampe toute seule le soir On a une enfant rebelle du lit C'est à dire que je la retrouve jamais dans le bon sens Donc avant c'était là mais maintenant je l'ai mis là parce que je la retrouvais tout le temps la tête en bas Depuis que je l'ai mis là je la retrouve la tête dans l'autre sens Et elle me dit de toute façon je fais ce que je veux c'est mon lit Donc bon j'ai lâché l'affaire Voilà, cette petite demoiselle façon de se couvrir jamais avec un drap Donc voilà Elle a tout le temps chaud, même l'hiver je veux dire elle a chaud C'est un truc de fou Donc du coup c'est pour ça que je lui mets un manche longue Comme ça au moins je suis sûre qu'elle est quand même un peu couverte Et qu'elle se réveille pas parce qu'elle a froid la nuit Alors on lit une histoire chérie ou tu veux écouter ton story kid ? En fait ce soir je pourrais lire deux histoires pour apprendre mon story kid Ce soir pendant la nuit Euh t'as le droit à trois histoires sur le story kid c'est toi Non coquine Je vais prendre une histoire ici et après trois histoires Allez dépêche toi là parce que là il est déjà tard chérie Paul, maman, ça c'est l'initial de là, ça c'est l'initial d'Antonio Ça c'est l'initial d'Antonio, Antony et... Et l'initial d'Antonio, Antony et... 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 Et Axel Et... C'est Paul Et... Et... Et c'est... Et ça c'est... Ouais comme l'autre On a avec elle A Ça c'est un A mais en minuscule Non regarde A B C D E F G A G J K M L M M P L M M M P Q R S T V C C C C C Et... Maintenant je connais bien l'alpha Veut je peux dire au revoir pendant les vacances De midi ou jusqu'au soir Je peux commencer mon nuçon ou ? Oui C'est parti. Du coup je lui mets un peu son story kit vu que j'ai lu une histoire qui a duré longtemps, il est quand même tard. Je vais lui mettre juste une histoire, je programme. J'ai mis une histoire, elle après elle va régler sur l'histoire qu'elle veut et au bout d'une histoire ça va se couper automatiquement. Et là elle dort avec la veilleuse très très forte pour s'endormir et après moi je viens et je lui baisse au minimum juste pour que ça fasse une toute petite veilleuse. Mais ça fait un moment que je ne dort pas dans le monde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dans ma vraie night routine, Nico joue toujours à la PlayStation. Mais arrête je ne joue pas tous les soins en plus. Franchement tu dois jouer 5 jours sur 7. C'est vrai. Voilà. Il est 20h45, il est tard et en fait vous m'avez vu avec elle dans les bras parce qu'on a eu un petit chagrin de doigts qui est resté sous la porte. Rien de grave mais du coup c'était le drame et il fallait maman et du coup je l'ai resté avec elle dans son lit. Elle s'est endormie une minute mais elle était contrariée. Elle s'est relevée plusieurs fois, elle séquençait la porte, les doigts sous la porte mais pas vraiment. Elle était fatiguée, elle voulait maman donc voilà. Là maintenant Nico a fait à manger mais c'est à moi de débarrasser. Donc je vais tout mettre dans le lave-vaisselle. Je suis en train de nous faire une verveine. Pour faire la verveine c'est très simple. On a de la verveine fraîche sur la terrasse. On a même un arbre de verveine. Et je vais simplement la mettre dans une tasse avec de l'eau bouillante. Donc je nettoie toute cette cuisine maintenant. Il y a très souvent des restes le soir donc du coup je mets tout ça dans des tupperware que je mets au frigo pour le lendemain midi, le lendemain soir. Nico fait toujours en grande quantité et ça c'est bien. C'est très pratique. Alors là clairement j'ai un look du feu de Dieu. Alors pourquoi j'ai des écouteurs ? Parce que je suis en train d'écouter des vidéos et des stories en même temps que je fais des trucs dans ma chambre. Ceux qui me demandent si je n'ai pas de fenêtre dans ma chambre, j'ai une fenêtre. Elle est là ! Je suis en train de dire que maintenant, généralement le soir, soit je me pose, je regarde des vidéos mais souvent je fais quelque chose en même temps. Vous le voyez dans mes vlogs généralement. J'essaie de désencombrer la maison, de ranger des trucs, de trier des trucs. C'est un peu mon hobby du soir. Là je suis en mode désencombrement de la maison. On a prévu de faire un vide dressing en mois d'octobre. On est en train d'organiser ça avec des filles d'ici qui sera à Ajaccio. Du coup je tiendrai au courant celles qui habitent en Corse. On va être plusieurs filles influenceuses d'ici à faire ça. Du coup ce soir je m'attaque à ce meuble. Donc cette grande commode comme ça que j'aime beaucoup. On m'a déjà dit pourquoi tu la peins pas en blanc ? Mais moi je l'aime beaucoup en pain. J'avais changé les poignets et je la trouve bien en pain. Elle me plaît. C'est Ikea je crois. Mais vous voyez le gros problème c'est qu'elle dégueule en permanence. Et donc ça c'est mon côté. Ça c'est le côté de Nico. Là moi il y a tous mes pyjamas. Là il y a mes affaires de sport. Et en bas il y a un mix de jogging. Il y a des affaires aussi à Nico en bas. Et là tout le côté c'est pareil. Nico c'est ses affaires de sport, ses anciennes affaires de travail. Qu'on va pouvoir enfin virer à un moment donné. Parce que bon je pense pas qu'il reprendra un jour son boulot au sapeur. On a tourné la page. Même s'il est en dispo. Il peut reprendre quand il veut. Au bout d'un an il peut reprendre. Mais je pense pas clairement qu'il reprendra. Et puis au pire chaque année il avait des nouvelles tenues. Donc on peut quand même tout virer. Je vais les mettre à la benne de recyclage. Il va en garder une pour quand il fait des chantiers. Quand il débroussaille il aide son père. Et des trucs comme ça là. Chez des amis et tout. Mais sinon c'est pas la peine. Mais moi dans les affaires de sport et les pyjamas. J'ai un gros gros tri à faire. Moi je vais me lancer une petite vidéo en attendant. Vous voyez je change toutes les... Je suis de plus en plus décontractée. Donc je suis arrivée et j'étais en pantalon normal. Après j'ai mis ma tenue de transition. C'est à dire j'ai mis un jogging. Ça c'est entre le moment où je rentre de l'école. Et le moment où je vais me mettre vraiment de nuit là-bas. C'est parti. Bon je viens de passer littéralement Deux heures Plus de deux heures au téléphone avec Gaëlle Donc pendant ce temps j'ai fait toute l'armoire Qui était là, toute la commode J'ai vidé cinq sacs De vêtements que j'avais mis de côté Enfin je n'ai pas vidé, je les ai trié Une partie pour la tente de Nico Et l'autre partie pour le vide dressing qu'on va faire Je me suis démaquillée Et j'ai mis ma crème Et mon contour de l'oeil Voilà c'est ce que je fais tous les soirs Et je vais me mettre au lit Je vais mettre mon haut de pyjama Et je vais me mettre au lit Bref je vais vous laisser C'est ça ma vraie night routine Il n'y a rien d'exceptionnel mais au moins vous la connaissez Et là va à l'école C'est comme ça que ça se passe J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à la commenter A la liker et à vous abonner C'est pas encore fait Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz